Qu'est-ce que c'est cette question ? Faire le ménage de ses orteils ? Non, c'est... Coucou, Youtube. On se retrouve aujourd'hui pour parler habitudes secrètes. Mais comment ça se fait que j'y pensais à un truc comme ça ? Alors, pour vous expliquer comment c'est venu dans ma petite tête de Delphine, en fait je pensais tourner une toute autre vidéo, mais qui me demandait un petit peu de préparation. Et j'espère que ça ne se voit pas trop à ma tête, mais je ne suis pas très très en forme aujourd'hui. Alors, ça n'a rien à voir avec la migraine et tout ça, sinon je ne pourrais pas tourner. Mais j'ai un peu le népris, j'ai les yeux comme ça, je sens un petit peu un rub, un rub au niveau de la gorge. Je ne suis pas tellement... Je n'avais pas envie, pour tout vous dire, de travailler ma vidéo. La vidéo que je pensais faire ne demande pas un travail monstrueux, mais quand bien même, je n'avais pas envie de faire mes recherches, d'aller chercher les machins et tout ça, j'avais envie de faire un truc cool Raoul. Et j'étais en train de regarder mon téléphone, et je suis tombée sur un site. Vous savez, les sites style Topito, les 10 machins qui vous rendent heureux, les 10 régions les meilleures de France, les 10 gâteaux les plus caloriques, les 10 machins bidules, un peu ce genre de site-là. Et je suis tombée sur un site canadien, selection.canadien.ca. Je suis allée regarder, en fait, c'est un magazine, je ne connais pas, mais bref. Le site proposait un article, 25 habitudes secrètes qu'on avait tous. Et je me suis dit, ben voilà, on va faire ça. Déjà, on va voir les habitudes secrètes, et on va voir, vu que c'est apparemment les habitudes que tout le monde fait, si je fais partie de tout le monde. Voilà, vous avez compris le concept, ce n'est pas non plus un concept hyper recherché. Je me suis dit qu'on allait faire ça. Si jamais je vois que les questions sont nases, eh ben, on ne tournera pas cette vidéo, vous ne la verrez jamais. Donc là, j'aurais parlé tout, ça pour rien. Bon, j'en sais rien. Je ne sais pas où je vais. Vous non plus, vous ne savez pas où vous allez. Personne ne sait où on va. C'est très bien. C'est ça qui me plaît aussi, quand je fais des vidéos YouTube. Allez, on y va. Alors, je clique, je me suis envoyé le lien sur mon mail. Habitudes secrètes, 25 choses que tout le monde fait sans l'avouer. Alors, si c'est des choses qu'on fait sans l'avouer, en fait, là, je vais vous avouer que je l'ai fait ou pas. Donc, ça ne sera plus des choses qu'on fait sans s'avouer. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Bref. Alors, première chose. 1 sur 25. Sentir votre linge. On n'en est pas rendu si c'est des questions comme ça. Sentir, moi, de mon linge ? C'est des choses qu'on fait sans s'avouer, ça ? Sans se l'avouer ? Enfin, sans l'avouer à quelqu'un ? Sentir mon linge propre, j'imagine. Ben oui. C'est le linge propre ou c'est le linge... Non, c'est le linge propre. Ah, c'est peut-être... Ils veulent dire aussi quand ce n'est pas propre. Alors, sentir mon linge propre. Évidemment que je sens mon linge propre, j'aime bien, quand il sort de la machine... Oui. Après, c'est vrai, quand on y réfléchit, que quelquefois, vous voyez un t-shirt qui traîne. Vous ne savez pas si... C'est vrai, ça m'arrive de prendre mon t-shirt ou pas le bien d'ailleurs, ceux de mes enfants, machin, et de sentir, voir si on peut le remettre ou pas, si c'est direction tiroir ou si c'est direction l'avoir. Oui, oui, donc ça, oui, je le fais. Mais après, sans l'avouer, franchement, j'ai rien à péter parce que tout le monde le fait. Vous savez, c'est vrai, tout le monde le fait. Et est-ce que tout le monde ne l'avoue pas ? Dites-moi, vous. Alors, 2 sur 25, faire éclater vos points noirs. Qui a pas fait ? T'as un bouton, t'as un machin, t'as un truc en même temps, tu vas pas le laisser. Alors, on te dit qu'il faut pas triturer, etc. D'accord. Mais quand le truc, il est mûr, de chez mûr, de chez mûr, quelquefois, une petite pincette, faut pas forcément attendre que le truc, il s'éclate tout seul. Mais il vaut mieux que ça soit de dehors que de non. Donc ça non plus, hein, on va passer. Si tout est comme ça, peut-être que cette vidéo ne sera jamais publiée. On passe. Se ronger et recracher vos ongles. Alors, ronger mes ongles, non. Je ne les ronge pas. Et recracher mes ongles, du coup, vu que je les ai pas mis dans ma bouche, en morceaux, je vais pas les recracher. Donc non, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. Non, je fais pas ça. Non, je fais pas. Je réfléchis, hein, savoir que je vous dise pas de bêtises, parce que là, pour le linge, tout à l'heure, j'ai failli dire non et en fait, c'est oui. Donc ça fait, on va compter les points. Alors, 4 sur 25, regardez au fond de votre mouchoir. Ça, c'est le truc hyper dégueulasse, hein, j'avoue. Regardez au fond de son mouchoir une fois qu'on a mouchaillé dans le Kleenex. Ouais, bah oui, 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 parce que tu veux voir, tu veux voir, tu veux vérifier, comme si tu étais professeur S, euh, comment on appelle les sécrétions nasales ? Sécrétions nasales, tu veux vérifier comment elles sont, si elles sont chargées, si elles sont claires, si... C'est vrai que c'est dégueulasse, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on regarde ? Ouais, on peut vérifier, hein. Parce que si un jour, on se mouche et qu'on voit à l'intérieur des bêtes, ou des trucs, des trucs qui sont pas normaux, des trucs bizarres, qui n'ont rien à faire dans votre nez, C'est peut-être ça, peut-être qu'on s'inquiète. Si on voit qu'on se mouche et que c'est violet, ou que c'est bleu, on se dit, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça doit être ça, ça doit être ça. Moi, j'ai aucune attirance pour une crotte de nez ou un machin comme ça. 5 sur 25. Se parler devant le miroir. Vous vous couvrez de compléments, question d'augmenter votre conférence en soi, etc. Alors ça, ça ne m'arrive jamais. Jamais je me regarde dans une glace pour dire, allez, vas-y, championne, vas-y, oh, t'es belle comme ça, oh, t'as une sale gueule, peut-être que je me le dis, t'as une sale tête. Non, je me le pense, enfin, je me le pense, je le pense dans la tête, mais de là à me le dire, à m'insulter, à me dire, t'as une sale gueule, belle fille, non, ça ne m'arrive jamais, ça non. Ensuite, avoir des chansons cachées dans son téléphone. Alors ça non plus, ça non plus, jamais, pourquoi j'aurais des chansons cachées dans mon téléphone ? Parce que j'ai pas honte de ce que j'écoute, parce que j'écoute des trucs bien, mais j'écoute des trucs aussi. le soi-disant ringard pour certains, du Daniel Guichard, du François-Valéry, elle danse Marie, elle danse, moi, elle danse Marie, elle danse, j'adore cette chanson. Mais j'en ai pas honte, et elles ne sont pas cachées au fond de mon téléphone. Non, 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 elles sont dans mes playlists, à fond les ballons, j'écoute ça sur Spotify, en grande dans la maison, j'ai rien à péter. J'ai vraiment aucune honte avec ça, aucun souci. 7 sur 25, baisser la musique en auto pour se concentrer. Alors ça, oui, je le fais. C'est vrai que ça, c'est un truc, c'est quand même bizarre quand il pense. T'es en train de conduire. Moi, j'écoute la musique toujours extrêmement fort. T'es en train de conduire, tatatatata. Il suffit que tu sois un petit peu perdu. Tu cherches ton chemin inconsciemment. Tu vas baisser la musique, comme si le fait de baisser, ça va t'aider à trouver ta rue. Ouais, je fais ça. Ou alors, parfois, je suis pas perdue. Mais, par exemple, si je dois me garer un créneau un peu compliqué, je baisse le son pour pouvoir mieux me garer. C'est complètement stupide. Mais oui, je fais ça. Mais par contre, c'est pas des habitudes secrètes. Enfin, habitudes secrètes, genre, je le dis pas. Pour moi, c'est ça, secret. C'est quelque chose qu'on dit pas. C'est des habitudes que j'ai. Elle est idiote, l'habitude. Mais c'est pas forcément secret. 8 sur 25, ignorer volontairement quelqu'un. Euh, oui. Oui, forcément, ça m'arrive. T'es là, t'es en train de faire tes courses. Tu regardes tes rayons. Hop, tu zueutes quelqu'un dans ton champ d'œil. Quelqu'un que tu vois. C'est pas forcément que tu n'aimes pas. Mais, quelquefois, t'as pas envie de parler à la personne à l'instant donné. Quelquefois, c'est des gens que t'apprécies. Parce que, forcément, si je vois ma copine d'amour, je vais pas lui dire, j'ai pas envie de voir ta gueule. Mais des gens, pas forcément, que tu détestes. T'as pas envie. Donc, forcément, tu prends ton paquet de céréales, tu te caches ton beurre salé, tu te mets derrière, tu tournes la tête, tu prends ton téléphone, tu fais style. Et hop, tu vas dans un autre rayon. Dans un rayon que t'as rien à voir à acheter dans l'autre rayon. Mais t'y vas quand même. Oui, ça, ça m'arrive. Ça m'arrive. Dans la rue, au supermarché, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent. Ma fille, hyper sauvage. Alors, forcément, habitude secrète, oui, parce qu'on va pas dire à la personne qu'on a pas envie de voir, on va pas lui dire. On va pas lui dire, j'ai pas envie de te voir, je me cache derrière un paquet de céréales. Forcément. Donc, ça, c'est un peu secret. Oui, ça, oui. 9 sur 25. Courir quand vous fermez la lumière. Vous savez qu'il n'y a pas de monstre qui apparaissent quand vous fermez une lumière. Mais alors ça... Ça, je le fais aussi. Alors, pas forcément tout le temps, mais ça m'arrive. La nuit, par exemple, je me lève, je vais faire pipi, j'éteins et quelquefois, je sais pas pourquoi, je me dis que les toilettes ne sont pas sécures. Qu'il y a un truc, il y a un monstre derrière, une main qui va sortir de la cuvette, des... Là, vous allez me prendre pour une déville. Quelquefois, je m'imagine, pour vous dire, vous allez vraiment me prendre pour une déville. Je m'imagine des murs de sang, avec des murs qui coulent et tout ça. Non, mais c'est un peu que je pars d'est dans ma tête la nuit. Et là, forcément, j'éteins et je saute dans mon lit. Et là, quelquefois, on se retrouve dans le lit et on a le cœur qui fait toutou, 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 toutou. On a peur et tout ça. Oui, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Bon, ça, c'est un peu secret quand même. Je vous le dis parce que c'est le truc de la vidéo. Mais oui, c'est un peu secret. Et je le dis. Dites-moi en commentaire, à chaque fois, si vous faites les trucs ou pas. 10 sur 25, lancez son argent dans le fond de sa sacoche. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Vous avez tellement peur de faire attendre les gens. Où se pète devant votre lenteur que vous lancez votre argent au fond de votre sac ? Ben, non. Non. Si j'ai mes sous à ranger dans mon portefeuille, les gens vont attendre que je range mes sous dans mon portefeuille. C'est pas pour ça que je vais rester en plein milieu du truc. Je vais un peu me pousser, je vais rembacher mes affaires. Quand même, je suis un peu poli. C'est pas pour ça que je vais mettre mon argent comme ça, n'importe quoi, dans mon sac. Non, quand même. Non, ça, je ne fais pas. Pas du tout. Je prends mon temps. Et puis, si la personne, elle doit attendre deux secondes que je range mes petites pièces dans mon petit porte-monnaie, elle attendra deux secondes. On n'est pas à deux secondes quand même. Dis donc. 11 sur 25. Faire le ménage. Qu'est-ce que c'est, cette question ? Faire le ménage de ses orteils. Qu'est-ce que c'est que cette question, les Canadiens, là ? Non seulement vous enlevez avec vos doigts ce qu'ils trouvent entre tous vos orteils. Qu'est-ce qu'ils se trouvent entre tous vos orteils ? J'ai pas des biftecs et du ribasmati. Qu'est-ce que c'est ? Mais vous vous acharnez avec vos dents sur les ongles de vos petons. Ben non, je ne fais pas ça. Alors peut-être qu'il y a des gens qui font ça. Et moi, je ne fais pas ça. Peut-être qu'il y a des gens au Canada qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Je ne juge pas. S'il y a des gens qui font ça, si vous faites des trucs comme ça, si vous rongez vos ongles de pieds, ben dites-le. Il n'y aura vraiment aucun jugement. Je trouverai ça bizarre quand même. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ben écoutez, si ça existe. Mais moi, je ne fais pas. Non ? 12 sur 25. Dire non, je ne cherche rien. Dans une boutique ? Oui, ben oui, ça, je fais ça. Tant que je ne sais pas exactement vers quelle pièce, je ne poserai pas la question au vendeur. J'aime bien me débrouiller toute seule. Après, si je cherche et que je ne trouve pas, je demanderai au vendeur. Mais tout de suite comme ça, non. Je ne sais pas si c'est l'habitude secrète, mais en tout cas, oui, non. 13 sur 25. S'enregistrer, chanter. Ben non, déjà, je m'enregistre à faire des vidéos. Enfin, en même temps, ça, ce n'est pas secret. Je pense qu'on est pas mal à le savoir. Mais m'enregistrer, chanter, non ? Dans votre tête, il est clair, vous êtes une grande chanteuse. C'est peut-être pour ça que je ne le fais pas. 14 sur 25. Faire semblant de parler au téléphone. Quand vous traversez une rue sombre et que vous ne voulez pas être dérangé par un collègue ou éviter une conversation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, ça m'arrive. Oui, ça, ça m'arrive. Qui, à qui, ça n'arrive jamais ? C'est ça, la question. Ils disent, prenez soin d'éteindre la cenderie de téléphone. Imagine, imagine, tu fais semblant d'être au téléphone et pendant ce temps-là, quelqu'un t'appelle. Voilà, t'as pas l'air couillon. Je n'avais pas pensé à ça. En général, mon téléphone est sur vibreur. Donc, ça va. 15 sur 25. Prendre des photos similiosées. Oui, ça nous est tous arrivé. T'es en train de poser, tu fais comme ça. Tu mets ton petit truc comme ça. Tu regardes ce que ça donne. Si t'as pas l'air cruche, en général, t'as l'air cruche. Voilà. Oui, oui. Oui, ça m'est arrivé. 16 sur 25. Jugez les gens. Jugez les gens. Quand j'encontre quelqu'un que je connais pas, effectivement, tu vas le juger. J'aime pas trop ce terme-là. Tu vas le scanner. Tu vas t'en faire un avis. Parce que juger les gens, il y a un côté juger mal. Jugez les gens. Alors, il suffit de réfléchir. Effectivement, imaginons qu'on soit à une terrasse avec une copine. On voit des gens passer. On peut se moquer un petit peu. Ah, bah, t'as vu, elle, elle devrait pas mettre des chaussures ouvertes. Elle a des croutes de poivrage au pied. Oui, ça arrive. Oui. Un petit peu de moquerie comme ça, de temps en temps. Ça arrive. Après, juger les gens tout le temps, non. 17 sur 25. Parler au téléphone quand on est au petit coin. Alors, ça m'est déjà arrivé. Mais, c'est extrêmement... Là, il faut avoir une certaine dextérité, on va dire. C'est-à-dire que si... Ça dépend ce que tu fais. Si tu parles au moment où rien ne se passe, tu es sur les toilettes, mais rien ne se passe. Ça passe. Tout va bien. Mais si tu parles en même temps que tu fais pipi, ou pire que plouf, là, forcément, ça s'entend. Donc, c'est un peu gênant. Donc, ça m'est arrivé, mais c'est pas au quotidien. Si vous m'appelez, ne m'imaginez pas en train de faire pipi sur les toilettes. Non, 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 non. C'est pas une habitude. Parce que là, on est dans les habitudes secrètes. Non, ça m'est peut-être arrivé, on va dire, trois fois dans ma vie. Mais c'est pas une habitude. 18 sur 25. Qu'est-ce que c'est que c'est... Après les pieds, on a goûté à son oreille. Jamais j'ai fait ça de ma vie. Vous avez déjà gratouillé le fond de votre oreille avec votre petit doigt. Donc, oui. Mais après. Et l'avoir ensuite porté à votre bouche. Mais non. Ça, jamais de la vie. Même petite, même machin, même quand je suis... Même quand j'étais dans la découverte de mon propre corps. Jamais j'ai fait ça. Jamais. Goûter à son oreille. Goûter et manger le lobe de l'oreille de l'autre. Goûter à son oreille. Jamais. Jamais. 18 sur 25, c'est non. Jamais. 19 sur 25. Faire semblant de maîtriser un sujet. Je réfléchis. Écoutez, a priori, j'aurais tendance à dire non. Parce que, écoutez, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Et j'ai aucune honte à dire que je ne sais pas. Je trouve qu'on a l'air moins bête de dire qu'on ne sait pas. Plutôt que d'essayer d'assurer un truc, de ne pas savoir et de montrer qu'on ne sait pas. Parce que c'est là que tu as l'air un peu idiot. Assumer de ne pas savoir, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent que d'essayer de faire comme si. Ensuite, 20 sur 25. Enlevez des photos ou des statues si vous n'avez pas assez de j'aime. Je crois que ça ne met jamais à arriver. J'assume encore une fois, j'ai pas assez de j'aime. Que je suis nigouille, ou que mon avis ou que mon truc était nul. C'est peut-être parce que les gens qui regardent sont nuls pour pas aimer. 21 sur 25. Répondre des bêtises dans notre tête. Alors ça, ça m'arrive tout le temps. Enfin, hyper souvent. Hyper souvent. Mais hyper souvent. Oui, oui, oui. Il y a un qui vous casse les... Voilà, dans votre tête. Vous vous dites des trucs. Et puis en vrai, tu souris, tu dis c'est super. C'est génial. Ah oui, c'est une super idée. Vous avez raison. J'adore. Super. Je suis contente. Et dans ta tête ? Non. Vous savez que de toute façon, ça ne sert à rien de se renchérir. Sinon, ça va être la guerre. Plus jeune, j'ouvrais plus ma bouche. Maintenant, je trouve que c'est vachement plus excitant de se dire des trucs dans la tête. Moi, ça me fait rire. Quand tu vas à l'affrontement comme ça, quand tu dis les choses, à part des trucs hyper graves, hyper où tu ne peux pas ne pas dire les choses. Je parle des petites choses, des petits trucs qui t'agacent. Le fait de le dire, ça part quelquefois en mayonnaise, en mayonnaise, en cacahuète. Oui, voilà, ça part en cacahuète, ça fait monter la mayonnaise, machin. Il n'y a rien de rigolo. Ça fait conflit, machin, c'est chiant. Que la personne en face de toi, elle te fait chier. Tu dis des trucs dans ta tête. Tu lui souris. Tu dis super. Et maintenant, ta tête, tu as passé un super quart d'heure. Je vous assure, c'est hyper kiffant. Tu sors de la pièce, t'es mort de rire. Mais ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Donc oui, répondre des bêtises dans ma tête, tout le temps. Ensuite, faire pipi la porte ouverte. Ça m'arrive tout le temps aussi. Bon, pas quand je suis au travail. Ça dépend où je suis. Si je suis au restaurant, forcément, pareil, je vais fermer la porte. Mais à la maison. Déjà, quand je suis toute seule. Écoutez, je ne vois pas l'intérêt de fermer la porte. Quand on est en famille, je vais aux toilettes, mais je ne vais pas fermer la porte à clé, verrouiller, clac, baisser la poignée pour fermer la porte. Il va rester un petit entrebaillement. Donc oui, la porte ouverte, oui. Ça ne me dérange pas. 23 sur 25, jouer au détective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Suivre son chéri ? Alors moi, pas du tout. Alors là, pas du tout. Parce que je parle du principe que si on commence à jouer au détective avec son chéri, il passe plus de temps à être malheureux qu'à profiter des bons moments. Donc ça, pas du tout. Par contre, de jouer au détective un petit peu, de stalker un peu une personne, un client. Tout le monde stalk. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde stalk tout le monde. Un profil Facebook, un profil LinkedIn, un profil Instagram. Tu regardes un petit peu, tout le monde le fait. Toutes les personnes qui sont un minimum sur les réseaux sociaux stalkent les autres. Donc oui. Mais pas avec mon chéri. Détective, pour moi, c'est le côté un peu malsain, jalousie, etc. Donc non, non pas avec mon chéri. Mais ça m'arrive de googlaliser un nom, etc. Pour en savoir un petit peu plus sur la personne. 24 sur 25, péter discrètement. Bah oui, forcément, ça va pareil. Ça arrive à tout le monde. T'as envie de faire un prout à un moment. Je sais pas, t'es au restaurant avec de la famille, etc. Discrètement, bah évidemment, tu vas pas faire... Allez, on y va. Bon appétit. Donc non, tu vas essayer d'être un petit peu discret. Et dernière question. 25 sur 25, se poser d'étranges questions à d'étranges moments. Qu'est-ce que ça veut dire ? En pleine discussion avec votre patron, vous vous surprenez à vous demander quel effet sentiriez-vous si vous l'embarrassiez là, maintenant ? Alors avec mon patron, non. Pas du tout. Ou alors des questions d'importance capitale. Est-ce que les pingouins ont des genoux ? Ah oui, des questions bizarres à des moments pas appropriés. Style, comment il s'appelle, dans Scène de ménage, là, le couple que j'aime bien, Liliane et José. Si bizarre quand même, quand on y pense, une pizza ronde, dans une boîte carrée, qu'on coupe en triangle. Ah oui, ça peut m'arriver. Une question, ça t'arrive dans la tête, elle ne prend pas rendez-vous avec ton cerveau. La question, elle arrive n'importe quand. Tu es en train de manger, tu es en train de faire pipi, tu es en train de dormir. Oui, donc ça, oui, j'ai envie de dire oui. Oui, je peux me poser des questions à des moments complètement stupides. C'est d'ailleurs ce que je fais en ce moment. Je me pose tout plein de questions devant la caméra. Écoutez, cette vidéo est terminée. On est arrivé au 25. J'essaierai de recalculer combien de oui j'ai dit sur 25. N'hésitez pas à me dire également votre total. Combien de fois vous avez dit oui sur 25. Je trouve que quand même, la plupart des questions, ce n'est pas forcément des habitudes secrètes. Ce sont des habitudes, je ne sais plus exactement quoi, mais l'histoire des chansons dans le téléphone. Enfin, goûter à son oreille, oui, goûter à son oreille, c'est chelou quand même. S'enregistrer en train de chanter, dire non, je ne cherche rien, ce n'est pas des questions hyper secrètes. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Ça nous a fait passer un bon moment, en tout cas moi, j'ai bien rigolé. Sur ce, pour ce quoi ? Je ne sais plus. Si vous avez des habitudes secrètes, enfin en même temps, j'allais dire dites-les-moi en commentaire. Mais si vous me les notez en commentaire, ça ne sera plus secret. Ou alors vous pouvez me dire, moi je sais que j'ai une amie, de l'amie, d'une amie, d'une amie, d'une amie qui a une habitude secrète. C'est ça ? Dites-moi un petit peu ce que vous voulez sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, habitude non secrète, abonnez-vous. Abonnez-vous ! Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501